Bonjour Djerit, ça va? Bonjour Frantz, ça va, merci et toi? Ça va, merci, content de tout voir. Oui, c'est bon de te rencontrer, et un si longtemps, hein? Ah oui, ça fait très longtemps, hein? Vive le Zoom, hein? La technologie! Ben oui, c'est ça. Alors, bon, comme tu le sais déjà, on est là pour l'entretien concernant tes merveilleuses photos. Alors, on va parler un peu de tes photos, et puis ta passion pour la photographie, tout ça. Alors, d'abord, parlez-nous un peu de vous, et comme, bon, je ne veux pas dire vous, parce que c'est trois seuls, alors parle-moi un peu de toi personnellement, et comment es-tu arrivé à la photographie? Ben, je suis Ernst Djerit-Giambattis, et je suis d'Haïti, je suis du nord-ouest d'Haïti, plus précisément, je suis d'une ville nommée Bombardieu. Et, en fait, la photographie a toujours été une passion, une passion. Ceux qui me connaissent savent que je suis toujours en train de prendre des photos, et parfois, je suis en train de me prendre en photo. En fait, j'aime beaucoup la photographie, c'est une passion d'enfance. Et puis, mais je me suis lancé dans la photographie professionnelle en 2019, quand j'étais responsable de communication en Haïti, et c'est là qu'en tant que responsable de communication, je me suis lancé dans la photographie professionnelle. Et je me suis rendu compte que c'est un très bon domaine, et j'ai choisi de rester. Et actuellement, je fais beaucoup de choses dans la photographie, et ça me permet de gagner ma vie un peu. C'est intéressant, ça. Alors, c'est ça, tu fais quelque chose que tu aimes, et puis, bon, c'est ta passion. Alors, c'est ça, tu as commencé, même avant d'être professionnel, mais maintenant, tu es devenu professionnel, je peux dire. Bon, plus ou moins, mais je ne suis jamais fatigué à prendre des photos. Ah oui, génial. Je suis fatigué. C'est ça, c'est intéressant. En fait, qu'est-ce qui t'a inspiré pour chaque photo? Donc, tu nous as envoyé environ trois photos et trois belles photos. Mais c'est ça, qu'est-ce qui t'a inspiré à prendre chacune de ces photos? Bon, en fait, je crois que en Haïti, on a beaucoup de choses à dire au monde sur notre façon de concevoir la vie, sur notre façon de vivre. Et on peut dire qu'en Haïti, c'est un pays politiquement où ça ne fonctionne pas, c'est un pays où socialement, nous avons beaucoup de problèmes. Mais, plus loin que ces problèmes sociopolitiques, nous avons beaucoup de choses de notre culture, de notre façon de vivre à raconter au monde. Et c'est pour cela que dans mes photos, j'ai choisi l'espérance, comme la résilience et comme la beauté pour dire au monde, voilà ce que nous sommes. Et, par exemple, dans l'une de mes photos, je parle de la résilience où l'on voit, après le temps de l'année de Terre d'Ecaille, qui a saccagé la ville d'Ecaille, un jeune homme qui a perdu tout, qui a tout perdu, qui a perdu sa maison en train de se baigner dans une pierre. Et après, dans une des photographies, tu peux voir un pèlerin face à la cathédrale de Hinch. C'est quelqu'un qui, malgré ses difficultés, manifeste une certaine foi, va à l'église, prie, malgré les difficultés de la vie de tous les jours. Et dans l'autre photographie, tu peux voir une dame souriante qui vende ses marchandises, pas beaucoup de marchandises, mais qui fait quand même quelque chose qui lui permet de gagner sa vie, mais qui garde son sourire, qui garde sa façon de se projeter au monde, de se projeter à ceux qui le côtoient. Intéressant. Prendre des photographies de ce genre, c'est dire au monde qu'à Haïti, nous ne sommes pas seulement politiques, nous ne sommes pas seulement des contextes, des mauvais contextes sociopolitiques, mais nous sommes aussi beauté, nous sommes aussi résilients, nous sommes aussi froids. Je vais dire ça. Non, j'aime ça. Il y a de très belles histoires et derrière ces photos. Alors, c'est intéressant. En fait, d'une manière plus directe, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que le monde apprenne sur Haïti d'après ces photographies? Quelque chose de spécial, je dirais. D'après ces photographies, je dirais que Haïti, c'est un très bon endroit pour faire le tourisme et que le monde peut nous visiter quand la situation du pays améliore. donc on a beaucoup de beaux sites touristiques que les gens peuvent visiter et puis bon, voilà. J'invite les gens à venir en Haïti et à venir visiter des lieux, des fortresses, des citadelles, de la mer, beaucoup de plages. Donc voilà, c'est ça que je voudrais dire au monde à travers mes photographies que je prends sur Haïti. Non, merci beaucoup. Alors, je pense que ça va nous aider et ça va aider le monde et toutes les personnes qui vont voir ces photos et elles auront la capacité de découvrir, même si elles ne sont pas encore allées en Haïti, mais elles pourraient avoir une idée de ce qu'est Haïti à travers ces photos. Merci beaucoup. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est ça. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Je voulais avoir accepté que mes photos participent à ce festival. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci de ta disponibilité et puis ton envie aussi de partager avec nous et sur Haïti. Merci. Merci. Un plaisir. Merci. Merci.